Et bien bonjour à tous, nous sommes sur Sunnade Prequel pour le premier event du jeu, l'event d'hiver, l'event Wintertide Festival Event, le Winter Update 2023. On va avoir quoi ? On va en parler de petites choses qui sont assez sympathiques et on voit ça dans cette vidéo les amis. Bon pour le coup on va avoir un nouveau battle pass à accumuler des points pour le pass de combat, donc le Wintertide Battle Pass pour réclamer des skins exclusifs, on verra ça après. Après ce pass coûtera 200 gemmes, donc généralement les 200 gemmes si tu fais tesquelles journalières ou même si tu peux récupérer ces gemmes là dans les récompenses par rapport aux serveurs qui bugaient beaucoup etc. On a largement normalement de quoi faire pour acheter ce battle pass. Alors quand est-ce qu'il commence cet event ? C'est très simple, il commence dans la nuit aujourd'hui entre jeudi et vendredi puisque c'est écrit le 22 décembre à 10h UTC 8. Alors si je ne dis pas de bêtises, regardez ici, actuellement UTC 8 il est minuit 16, si c'est 10h c'est dans 10h quasiment. En France il sera du coup minuit, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, mais bon c'est dans la nuit de jeudi à vendredi tout simplement. Donc voilà dès que vous allez vous réveiller demain avant d'aller en cours, avant d'aller au taf, vous pourrez tâter le nouveau boss Noël Rex, on verra ça après. Bon pour le coup il dit juste de faire une mise à jour pour aller vers la 1.3, 1.0.3 et pas 1.3, la 1.0.3. Tout simplement, ça se trouve ici un 1.3. Alors en parlant de ça les amis, le jeu est revenu sur Android dans la version européenne, donc vous pouvez le prendre sur Android. Sur iOS il n'y a pas encore, mais ça ne saurait tarder puisque maintenant c'est arrivé en Europe sur Android, donc très prochainement sur iOS. Donc checkez vos stats de temps en temps, pour ceux qui ne l'ont pas bien évidemment. Alors ici on va avoir entrer dans le jeu, battre des monstres, dans n'importe quelle zone de donjons, accumuler des points pour le Battle Pass Winter Tide et débloquer des skins et décorations limitées. Affronter le boss exclusif, le renoutable Noël Rex, découvrez les détails ci-dessous. Alors là c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, le contenu de la version 1.0.3, je viens de vous le dire il y a deux secondes ça. Ensuite on va avoir ici le Battle Pass, on le voit ici, un Battle Pass unique pour l'event qui coûte comme je vous l'expliquais 200 gemmes. On le voit ici, ici voilà. Et du coup c'est écrit ici, durant l'événement qui se trouve ici, donc du 22 décembre au 2 janvier 2024. Il va falloir combattre des monstres qui vont looter des items qu'on pourra échanger dans ce Battle Pass. Le Battle Pass a un maximum de 1000 points à faire pour débloquer, vous avez vu ici, le petit skin qu'on verra après. Et ici le petit chapeau, on le voit ici, les rewards, donc le home décor, comme je vous l'expliquais, vous savez c'est la petite maison, il y a la boîte à l'être etc. Donc on a ça, limited skin, donc on a le skin qu'on verra après et le petit chapeau skin aussi. Et comme je vous l'expliquais, le Battle Pass coûte 200 gemmes. Alors ensuite, le nouveau boss se trouvera, alors attendez, bougez parce que j'ai préparé ça, dans le pic du froid éternel. Il se trouvera ici, bougez pas, hop là, voilà, on se met droit, voilà, on se met là, il est ici, il se trouvera ici dans le pic du froid éternel. Il y aura un petit logo, vous savez, même quand il y a les boss qui apparaissent par rapport aux horaires, il y en a tout simplement une tête de monstre violette, et bien là ce sera pareil, lui il va apparaître, on pourra aller le combattre. On a une chance sur deux de le croiser, vous avez vu ici, durant l'événement. On a 50% de chance de rencontrer le boss Noël Rex, donc dans les pics du froid éternel. Alors ensuite, comment participer à ça, c'est très simple, il y a des prérequis, bien sûr. Le premier, c'est d'avoir débloqué la difficulté héroïque, donc vous savez qu'il y a trois difficultés actuellement dans le jeu, normal, difficile et héroïque, personnellement, j'ai fini l'héroïque comme beaucoup de personnes, donc pour l'instant, je remplis les premières conditions. La seconde, c'est tout simplement qu'il va falloir qu'on ait bien entendu fini, compléter le Ever Frost Peak Level, et bien du coup, le pic du froid éternel, comme je vous l'ai montré il y a deux secondes, en difficulté héroïque. Il faut que le multi-joueur soit actif, donc si on remplit ces trois conditions, on pourra avoir une chance, vous avez vu, on le voit ici, d'avoir la tête de Noël Rex, donc le boss qui se trouve juste ici, et on pourra du coup aller le combattre. Alors, ils disent aussi que c'est un donjon de niveau élite, avec des mobs élite et le boss élite. C'est un peu comme ce qu'on fait quand on va chercher un boss en mode élite, et bien du coup, c'est exactement la même difficulté, je suppose. Alors, on va pouvoir looter un nouveau set, on le voit ici, les mitaines, le casque, le torse et les chaussures. On va aussi pouvoir looter, avec un peu de chance, en tuant le mob élite, et bien écoutez, un nouveau collier, le Earth of Ice, qui se trouve ici. Alors ça, il va y avoir du coup des nouveaux faits de bande, on verra, je ne vais pas vous dire de bêtises ici, on verra quand ça sera en français, on testera tout ça, les amis, on ira le tester sûrement en live sur ma chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch, lien dans la description de la vidéo, tu cliques, tu me follows, c'est gratuit. Je serai normalement vendredi soir, du coup, demain, en live dessus, pour aller checker tout ça, et découvrir cette mise à jour. Alors, par contre, ils disent, vous avez vu ici un petit astérix, le boss ne lootera pas de nouvelles cartes exclusives, donc on n'aura pas de cartes Noël Rex. Et ils disent aussi que le nouveau set qui se trouve ici sera exclusivement lié à la défaite de Noël Rex. On voit ici les nouveaux skins, donc le petit chapeau qu'on voit ici, voilà, et donc qu'on débloque, vous l'avez compris, dans le Battle Pass. Et le Battle Pass coûte 200G, mais on a aussi le Dynamic Skin. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent par le Dynamic Skin ? J'ai hâte d'essayer ça. Alors, moi, je ne suis pas très fan à des skins, mais bon, pourquoi pas ? C'est dans le Battle Pass qui est techniquement payé par eux, puisqu'au final, par rapport aux erreurs de serveur, on a eu quand même pas mal de récompenses, dont des gemmes. Et pour finir, donc, on voit le nouveau décor ici, donc la petite maison, vous avez vu ici, avec ici la boîte aux lettres, ici le petit coffre où on peut stocker notre stuff, et ici la petite maison. Et pour finir, la zone des donjons, elle est comme ça. Alors, pour le moment, elle est déjà comme ça, cette zone, elle est déjà enneigée, j'ai déjà fait quelques gemmes aujourd'hui, et effectivement, après la 1.0.3 qu'on peut déjà prendre en mise à jour, et bien, effectivement, on peut déjà jouer comme ça. Par contre, effectivement, l'event commence ce soir, dès minuit, si mes calculs sont bons. Je vous laisse là-dessus, qu'en pensez-vous dans les commentaires ? Mettez n'importe quel commentaire, répondez à cette question, ça aide au référencement. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas, pour me soutenir, de mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, c'est pas le jacquard. Et comme je vous l'expliquais, à partager la vidéo et à la commenter, qui s'aide au référencement. Voilà, tout simplement, 10 bisous à tous. Allez, ciao ! Allez, j'oubliais, j'oubliais, j'oubliais. On a aussi les infos par rapport aux saisons, donc il y aura une vidéo par rapport aux saisons, où j'explique qu'est-ce qui se passe à la fin de la saison, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on garde, etc. Les personnages saisonniers, non saisonniers, bref, ça c'est notre nouvelle vidéo. Bisous à tous. Sous-titrage ST' 501